Et bien salut à tous la team Z, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la plus grosse méta de ce chapitre 4 les gars, les armes et le meilleur combo si je puis dire je vais vous parler donc de ce que moi je pense, de ce que j'ai pu essayer pendant le premier jour les premières 24h que ce soit tout seul avec des potes ou en live directement avec vous d'ailleurs les clips que vous allez voir sont extraits du live donc tout le monde a pu voir que la méta est incroyable j'ai bien parlé du petit pompe qu'on voit à l'écran le tout dernier pompe qui ressemble un peu à un chasseur bien sûr le marteau, les gars le marteau pour la mobilité c'est incroyable si vous en trouvez un franchement je vous conseille de l'utiliser surtout qu'en plus vous avez des quêtes à faire et de l'AR ou le pompe je sais pas comment le définir c'est une arme qui tire de loin comme une sorte de snipe en même temps il a que 3 balles et en plus ces 3 balles c'est des balles de pompe j'appelle ça l'ex machina alors que ça s'appelle pas l'ex machina mais c'est l'ex quelque chose on s'en moque c'est l'arme que vous voyez que vous trouvez dans les coffres justement les coffres blancs de la carte tout nouveau parce qu'il va falloir les trouver aussi pour une quête regardez la méta vous tirez AR pompe AR pompe ou si je puis dire pompe AR pompe vous les trouvez un peu partout et surtout dans ces fameux coffres que je vous parle donc les coffres adoubés donc on va parler de la méta là je vais vous montrer les clips et je vais vous expliquer comment il faut faire ça se joue un peu comme le double pompe de l'époque de l'ancienne époque du chapitre 1 vous allez voir que la vitesse elle est incroyable vous tirez pompe AR pompe AR pompe AR instantanément sauf que chaque balle que vous allez faire et bien elle va faire extrêmement mal c'est à dire que la première balle que vous allez tirer logiquement sera à distance donc la première arme que j'ai dans mon inventaire soit l'AR cette arme elle va coller l'ennemi avec une balle d'accord une balle qui est explosive après deux secondes sauf que pendant ces deux secondes vous allez mettre une balle de pompe revenir à l'AR et déjà mettre une deuxième charge de balle d'AR dans la gueule du gars ce qui veut dire que vous êtes déjà sur trois balles et deux explosions et vous allez voir que ça paraît bizarre parce que oui mais pendant ce temps là le mec il te tue aussi et tout et bien vous allez voir que non puisque dans le prochain clip là qui va tourner je vais vous laisser comment dire l'audio du live ce qui va finir d'ailleurs par faire un top 1 à la fin je vous ai un petit peu spoil ce qui va se passer mais sachez que je vais vous laisser avec tout 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 l'audio final et vous allez voir que finalement la méta même tout seul en 1v2 ou 1v3 j'ai fini avec 14 kills parce que mes teammates allaient pas assez vite ils avaient pas le marteau et ils avaient pas la méta vous allez voir c'est parti je vais venir vers toi j'ai même pas vu qui était derrière là je voulais être roulé je vais qu'un voir t'as vu la méta en bas t'as vu frère regarde 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 ouais 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 bon après j'ai plus de balle merde mais il explose tu vois le truc vu qu'il explose why tous les tomars bébé rien tous les marteaux bah ouais parce que t'avais je t'ai dit les choix de renfort là par contre j'arrive pas à m'enfer moi oh la la mais c'est trop rapide oh la la donc certes vous vous rendez compte que c'est rapide faut quand même être un peu habile réussir à switch d'armes rapidement mais je pense que ça n'importe quelle personne qui s'entraîne un minimum peut être capable de le faire donc on va comment dire dire que pour moi c'est la meilleure méta j'attends vos retours avec impatience pour que vous puissiez me dire ce que vous vous pensez genre si c'est vraiment stylé ou pas si vous avez d'autres armes préférées mais en tout cas moi pour la rapidité pour le tryhardage et justement pour bien se retrouver face à face avec l'adversaire ce sera ceci dites moi en commentaire abonnez vous lâchez un petit pouce en l'air le petit code créatelmo tiré lopez les gars je vous remercie d'avoir été là ciao ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501